La lecture, sa pratique et son apprentissage sont des enjeux de l'école primaire. A l'école Jean-Baptiste Vatelot de Toul, la lecture est une préoccupation au quotidien de la maternelle à l'entrée en sixième. Mais au fait, comment apprend-on à lire ? Entrer dans la lecture commence dès la maternelle. Oui, c'est déjà en grande section avec Madame Courtois que les élèves découvrent les secrets des sons, le mystère des mots. En maternelle, la grande section, puisque je suis enseignante de grande section, fait partie du cycle 2, des apprentissages fondamentaux. Donc, effectivement, on prépare les enfants à lire et à écrire. Alors, il y a plusieurs activités possibles. Il y a le travail en expression orale, des séquences d'acquisition de vocabulaire. On peut aussi créer des situations nombreuses, quotidiennes, d'écoute de récits. Alors, l'enseignant raconte et lit des contes modernes, traditionnels, des albums jeunesse, des récits de toutes sortes. Et l'enfant va s'apprégner de notre langage oral et écrit. Écouter les consignes, agir ensemble, échanger, participe à la construction d'un langage précis. Et toi, qu'as-tu appris aujourd'hui ? Même la lecture, les N, les E, les H, V1, R, I, V, A, N. Le savoir lire prend forme au CP, les lettres s'associent pour produire un son, les sons forment des mots. C'est magique ! Madame Neufein, professeure au cours préparatoire, nous invite à entrer dans sa classe. Au CP, on utilise la méthode syllabique pour apprendre à lire. Donc, nous apprenons les lettres et leurs sons, nous les associons pour former des syllabes et des mots. Alors, j'utilise également l'histoire des alphas, qui est un support intéressant pour favoriser cet apprentissage. Alors, Petit Manin est un enfant qui aimerait apprendre à lire. Il rencontre des petits personnages qui ressemblent aux lettres de l'alphabet et qui chantent leurs sons. Alors, les enfants rencontrent également différents types d'écrits tout au long de leur année scolaire. Et nous avons une bibliothèque de classe avec de nombreux albums, documentaires, journaux. Et nous fréquentons aussi régulièrement la médiathèque et la BCD de l'école. C'est très important aussi, cette année, de leur donner le goût de la lecture. En ce qui concerne l'évaluation, alors, elle se fait tout au long de l'année, lors de séances de lecture. Et je prends en note régulièrement les progrès que je constate chez chacun. Si l'enfant rencontre des difficultés passagères, l'enseignant spécialisé apporte une aide complémentaire. Il y a plusieurs choses, en fait. Il y a la prévention et la remédiation. La prévention s'adresse déjà à tous les élèves qui risquent de se trouver en difficulté. Donc, au cours d'un apprentissage, que ce soit dans le domaine de la lecture, de l'écriture ou des mathématiques. Et il y a aussi la remédiation. La remédiation a lieu, en fait, 3 à 4 fois par semaine, pendant 45 minutes, avec environ entre 3 à 7 élèves, soit dans la classe à SH, ou alors en co-animation avec l'enseignant de la classe. En fait, si je pouvais résumer la lecture, on va dire, dans le domaine de la SH, ce serait... on travaille à la fois le déchiffrage, la compréhension, mais avec des modalités différentes, des supports différents. On essaie d'adapter, en fait, aux besoins de chaque élève, aux besoins de chaque groupe. Dans la neige qui glisse et qui crisse, le petit cheval cherche quelque chose à manger. Et voilà qu'il trouve, savez-vous quoi ? Un gros navet blanc et violet qui faisait une bosse sous la neige. La principale fonction, c'est essentiellement d'accueillir des enfants pour les plus grands. C'est tout ce qui est emprunt. Ils empruntent un livre, ils le lisent chez eux, et ils le ramènent quand ils l'ont fini. Il n'y a pas de contraintes de temps, on les laisse emprunter autant qu'ils ont besoin. On a essayé de créer un environnement agréable, confortable, avec des fauteuils, des coussins, ce genre de choses. CE1, CE2, CM1 et CM2, progressivement, les élèves étendent leurs compétences de lecture dans toutes les activités de classe. Comprendre l'énoncé d'un problème, prélever des informations dans un document historique, apprécier une fable de La Fontaine, comme nous l'explique M. Barba. On se place dans la continuité du cycle 2, donc grande section CP, CE1, où on passe du déchiffrage à un début de compréhension, en matière de déchiffrage, à une lecture beaucoup plus fine. On a des critères de fluidité, de respect de la ponctuation, on a aussi les liaisons, qui sont un élément important. On a des paliers successifs de difficultés, suivant les différents niveaux, mais on se place toujours dans la continuité de ce qui a été fait dans les niveaux précédents. Après la fluidité, on a toute une série de critères concernant la compréhension de texte, la compréhension fine ou générale d'un texte, à la fois le résumer en quelques mots, mais aussi revenir sur certains extraits et répondre plus précisément à des questions qui font appel à des informations explicites, donc qui sont notées dans le texte, mais aussi à des informations implicites. La journée se termine, pas les activités de lecture. Beaucoup attendront avec impatience l'heure du coucher pour écouter une histoire racontée par maman ou par papa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada